Jojo Nous avons eu un nouveau en classe. L'après-midi, la maîtresse est arrivée avec un petit garçon qui avait des cheveux tout rouges, des taches de rousseur et des yeux bleus comme l'habit que j'ai perdu hier à la récréation, me mexant à tricher. Mes enfants, a dit la maîtresse, je vous présente un nouveau petit camarade. Il est étranger et ses parents l'ont mis dans cette école pour qu'il apprenne à parler français. Je compte sur vous pour m'aider et être très gentil avec lui. Et puis, la maîtresse s'est tournée vers le nouveau et elle lui a dit Dis ton nom à tes petits camarades. Le nouveau n'a pas compris ce que lui demandait la maîtresse. Il a souri et nous avons vu qu'il avait des tas de dents terribles. Oh, le vénard, a dit Alceste, un copain gros qui mange tout le temps. Avec des dents comme ça, il doit mordre des drôles de morceaux. Comme le nouveau ne disait rien, la maîtresse nous a dit qu'il s'appelait George McIntosh. Yes, a dit le nouveau, George. Pardon, mademoiselle, a demandé me mexant. Il s'appelle George ou George ? La maîtresse nous a expliqué qu'il s'appelait George, mais que dans sa langue, ça se prononçait George. Bon, a dit me mexant, on l'appellera Jojo. Non, a dit Joachim, il faut prononcer Jojo. Tais-toi, Joachim, a dit me mexant. Et la maîtresse les a mis tous les deux au piquet. La maîtresse a fait asseoir Jojo à côté d'Agnan. Agnan avait l'air de se méfier du nouveau. Comme il est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, il a toujours peur des nouveaux qui peuvent devenir premiers et chouchous. Avec nous, Agnan, c'est qu'il est tranquille. Jojo s'est assis toujours en faisant son sourire plein de dents. C'est dommage que personne ne parle sa langue, a dit la maîtresse. Moi, je possède quelques rudiments d'anglais, a dit Agnan, qui, il faut le dire, parlent bien. Mais après qu'Agnan eut sorti ses rudiments à Jojo, Jojo l'a regardé et puis il s'est mis à rire et il s'est tapé le front avec le doigt. Agnan était très vexé, mais Jojo avait raison. Après, on a su qu'Agnan lui avait raconté des choses sur son tailleur qui était riche et sur le jardin de son oncle qui était plus grand que le chapeau de sa tante. Il est fou, Agnan ! La récréation a sonné et nous sommes sortis tous sauf Joachim, Mexant et Clotaire qui étaient punis. Clotaire est le dernier de la classe et il ne savait pas sa leçon. Quand Clotaire est interrogé, il n'a jamais de récréation. Dans la cour, on s'est tous mis autour de Jojo. On lui a posé beaucoup de questions. Mais lui, tout ce qu'il faisait, c'était nous montrer des tas de dents. Et puis, il s'est mis à parler, mais on n'a rien compris. Ça faisait... Et c'est tout. Ce qu'il y a, a dit Geoffroy, qui va beaucoup au cinéma, c'est qu'il parle en version originale. Il lui faudrait des sous-titres. Je pourrais peut-être traduire, a dit Agnan, qui voulait essayer ses rudiments encore un coup. Bah, a dit Refus, toi t'es un dingue. Ça, ça lui a plu au nouveau. Il a montré Agnan du doigt et il a dit... Oh, dingue, dingue, dingue ! Il était tout content. Agnan, lui, il est parti en pleurant. Il pleure tout le temps, Agnan. Nous, on a commencé à le trouver drôlement chouette, Jojo. Et moi, je lui ai donné un bout de mon morceau de chocolat de la récréation. Qu'est-ce qu'on fait comme sport dans ton pays ? A demandé Eudes. Jojo, bien sûr, n'a pas compris. Il continuait à dire... Dingue, dingue, dingue ! Mais Joffroy a répondu... On voit là une question. Ils jouent au tennis chez eux. Bah, espèce de guignol, a crié Eudes. Je te parle pas à toi. Espèce guignol, dingue, dingue ! A crié le nouveau qui avait l'air de beaucoup s'amuser avec nous. Mais Joffroy n'avait pas aimé la façon dont lui avait répondu Eudes. Qui est un guignol ? Il a demandé. Et il a eu tort. Parce que Eudes est très fort. Et il aime bien donner des coups de poing sur les nez. Et ça n'a pas raté pour celui de Joffroy. Quand il a vu le coup de poing, Jojo s'est arrêté de dire... Dingue, dingue, espèce guignol ! Il a regardé Eudes et il a dit... Boxing ? Très bon ! Et il a mis ses poings devant sa figure. Et il a commencé à danser tout autour d'Eudes. Comme les boxeurs à la télévision chez Clotaire. Parce que nous, on n'en a pas encore. Et moi, je voudrais bien que papa en achète une. Juste qui lui prend, a demandé Eudes. Il veut faire de la boxe avec toi, gros malin, a répondu Joffroy. Et qu'il se frottait le nez. Eudes a dit... Bon ! Et il a essayé de boxer avec Jojo. Mais Jojo se débrouillait drôlement mieux qu'Eudes. Il lui donnait tout un tas de coups. Et Eudes commençait à se fâcher. S'il ne laisse pas son nez en place, comment voulez-vous que je me batte ? Il a crié. Et bing ! Jojo a donné un coup de poing à Eudes. Qu'il a fait tomber assis. Eudes n'était pas fâché. T'es costaud ! Il a dit en se relevant. Costaud, dingue, espèce guignol ! A répondu le nouveau, qui apprend drôlement vite. La récréation s'est terminée. Et comme d'habitude, Alceste s'est plaint qu'on ne lui laissait pas le temps de terminer les quatre petits pains pleins de beurre qu'il apporte de chez lui. En classe, quand nous sommes entrés, la maîtresse a demandé à Jojo s'il s'était bien amusé. Alors Agnan s'est levé et il a dit « Mademoiselle, ils lui apprennent des gros mots ! » « C'est pas vrai ! Sale menteur ! » a crié Clotaire, qui n'était pas sorti en récréation. « Dingue ! Espèce guignol ! Sale menteur ! » a dit Jojo tout fier. Nous, on ne disait rien, parce qu'on voyait que la maîtresse n'était pas contente du tout. « Vous devriez avoir honte, » elle a dit, « de profiter d'un camarade qui ignore votre langue ! Je vous avais demandé pourtant d'être gentil, mais on ne peut pas vous faire confiance. Vous vous êtes conduits comme des petits sauvages, des mal élevés ! » « Dingue ! Espèce guignol ! Sale menteur ! Sauvage mal élevé ! » a dit Jojo, qui avait l'air de plus en plus content d'apprendre tant de choses. La maîtresse l'a regardée avec des yeux tout ronds. « Mais... mais... » elle a dit, « Georges, il ne faut pas dire des choses comme ça ! » « Vous avez vu, mademoiselle, qu'est-ce que je vous disais ? » a dit Agnan. « Si tu ne veux pas rester en retenue, Agnan ! » a crié la maîtresse, « je te prierai de garder tes réflexions pour toi ! » Agnan s'est mis à pleurer. « Ville un cafard ! » a crié quelqu'un. Mais la maîtresse n'a pas su qui c'était, sinon j'aurais été puni. Alors Agnan s'est roulé par terre en criant que personne ne l'émet, que c'était affreux et qu'il allait mourir. Et la maîtresse a dû sortir avec lui pour lui passer de l'eau sur la figure et le calmer. Quand la maîtresse est revenue avec Agnan, elle avait l'air fatiguée. Mais heureusement, la cloche a sonné la fin de la classe. Avant de partir, la maîtresse a regardé le nouveau et lui a dit, « je me demande ce que tes parents vont penser. » « Fais-le un cafard ! » a répondu Gio-Gio en lui donnant la main. La maîtresse avait tort de s'inquiéter parce que les parents de Gio-Gio ont dû penser qu'il avait appris tout le français dont il avait besoin. La preuve, c'est que Gio-Gio n'est plus revenu à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada